Musique Bonjour messieurs dames, je suis coach Monika. Je suis très très heureuse de parler avec vous de ce sujet très important qui est le bonheur conjugal. Qu'est-ce que le bonheur conjugal ? C'est un sujet très important, n'est-ce pas ? Parce que sans bonheur conjugal, on aura du mal à réussir notre vie, à réussir nos entreprises. Donc en quoi le coaching peut vous aider dans votre bonheur conjugal ? Eh bien déjà, il faut savoir et il faut comprendre que l'homme et la femme sont très différents. Ça on le sait bien sûr, physiquement il est très différent. Nous sommes différents. Il y a aussi donc le fait qu'il faut connaître le mode d'emploi de la femme et le mode d'emploi de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien la femme est dialogue et compassion, l'homme est action et il est aussi séquentiel. Donc il ne faut pas se rejeter la faute l'un sur l'autre pour des choses que l'autre ne fait pas comme on voudrait. Parce qu'il faut comprendre d'abord comment fonctionne l'un et comment fonctionne l'autre pour pouvoir s'entendre. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Prenons le cas par exemple, comment, eh bien, qu'est-ce qu'attend une femme ? Voilà, c'est très important que l'homme le comprenne. Donc la femme, qu'est-ce qu'elle aime ? Eh bien elle aime qu'on lui dise tous les jours qu'elle est belle. La femme, elle aime quoi ? Qu'on lui dise qu'on l'aime. Donc messieurs, que devez-vous faire pour que votre femme soit heureuse dans le foyer ? Eh bien envoyez-lui tous les jours des messages. Des messages, nous avons les SMS aujourd'hui, n'est-ce pas ? Eh bien, pourquoi ne pas lui envoyer tous les jours des messages de tendresse, mais aussi des messages, pourquoi pas, érotiques ? Vous êtes, puisque c'est votre partenaire, votre femme, bah dites-lui combien vous l'aime, elle est belle, qu'est-ce que vous aimez en elle ? Les parties de son corps que vous aimez ? N'ayez pas honte de lui dire, car la femme aime quand on lui dise qu'elle a des beaux seins, qu'elle a des belles fesses, qu'elle a une belle poitrine, qu'elle a un beau visage, que sais-je encore, vous-même vous le savez, d'accord ? Donc dites-le lui, et ça lui fera très très plaisir. Donc n'hésitez pas, les hommes, à donner à votre femme toute cette affection, toute cette tendresse, dites-lui tous les jours, même si vous l'avez dit hier, dites-lui encore aujourd'hui, c'est très important. Voilà. Pour la femme, qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'aime votre mari ? Beaucoup de femmes disent, ah, les hommes, de toute façon, on aura beau faire, les hommes sont infidèles. Non, les hommes, c'est pas la multitude des femmes qu'ils aiment. Les femmes doivent comprendre que leurs hommes, ils sont d'abord visuels, ils sont actions, ils sont visuels, ils aiment regarder. Donc la femme, elle doit ne pas hésiter à donner à son mari ce qu'il veut, c'est-à-dire avoir des tenues de chambre. Pourquoi ne pas cuisiner en tenue de chambre, en tenue sexy ? Et là, ce qu'il aime aussi, c'est les variétés, non pas de femmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les variétés dans les positions, dans les... comment faire l'amour. Ça peut être dans la chambre, ça peut être dans la cuisine, ça peut être n'importe où. Ce qu'il veut, c'est la variété. Donc voilà. La femme, une fois, une femme disait au coach Pognon, qui est notre coach de la FIAD, il lui disait, mon mari, ça fait plus de six mois, il ne m'a pas fait l'amour. Et qu'est-ce que lui a répondu le coach ? Il a dit, ah bon, mais comment ça se fait ? Il me dit, ah, c'est Drogba qui joue tout le temps, il n'y a que pour Drogba. Il lui a dit, ben, regarde ce que tu vas faire. Prends, le bar va te laver, et puis tu te mets en pagne. Et puis tu montes le pagne jusqu'au niveau de tes fesses-là, voilà la limite. Tu verras ce qui va se passer. Elle a suivi le conseil. Et ce jour-là, Drogba n'a pas joué. Il a fait ce qu'il avait à faire, le mari. Et voilà. En fait, l'homme est tout simple. Il est visuel. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Parce que la vie de couple, elle est simple. Il faut connaître le mode d'emploi de la femme. Il faut connaître le mode d'emploi de l'homme. Et il faut être au quai-ness avec nous-mêmes. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire, il faut déjà être nous-mêmes, bien avec nous-mêmes. Et c'est très important. Donc, comme j'ai dit, le fait qu'une femme va se sentir bien dans son foyer, ça va se rejaillir sur les enfants. Elle va moins crier sur les enfants. Elle sera plus à l'aise au travail. Prenez une femme professeure d'université, qui est heureuse avec son mari à la maison. Donc, les élèves vont avoir plus d'eux. Pourquoi ? Parce qu'elle est heureuse. Et puis, une femme heureuse, elle va bénir son mari. Et comment ça va se rejaillir sur le mari ? Au niveau professionnel, il va trouver des marchés. Donc, l'un et l'autre, s'il vous plaît. Apportez-vous l'un et l'autre ce que l'autre a besoin pour le bonheur conjugal, le bonheur de vos enfants. Voilà, parce que la famille est la base de tout. On le sait. Il faut connaître le mode d'emploi de l'un et de l'autre. Voilà un petit aperçu de ce que peut apporter le coaching africain. Et je vous encourage vraiment à mettre en application ces suggestions. Voilà, donc, je vous remercie pour votre attention concernant le bonheur conjugal. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501